Bonjour à tous, on est dans ce deuxième tutoriel de booknote.com pour vous expliquer comment personnaliser ma page de profil. Donc comment vraiment donner un peu plus de vie et vraiment de personnalité à cette page. Donc, comme vous voyez, on est sur le profil Booking que j'avais créé dans mes tutoriels, avec les livres que j'avais ajoutés. Mais, comme vous pouvez constater, les livres sont là. J'ai des auteurs favoris qui se sont mis en place. Les booknotes voisins sont là. Il y a des booknotes voisins, donc où il y a à peu près la même chose, des gens qui ont un profil semblable. Donc avec ça, on peut aller le voir. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de mettre un peu plus de vie à ce profil-là. Donc tout d'abord, je vais m'occuper de changer d'avatar. Donc par avatar, on entend l'image de profil qui est en place. Donc pour changer d'avatar, plusieurs possibilités sont possibles. Soit, donc en cliquant sur changer d'avatar, on choisit dans les images une liste, enfin une image de la liste qu'on propose par défaut dans Booknode. Donc voilà, pour l'instant, les images sont celles-là. Vous pouvez choisir une de celles-là. Par exemple, je ne sais pas, je peux prendre celle-là. Et quand je retourne sur le profil, vous voyez, mon image a changé. Elle est là. Moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer de chercher sur Internet une image qui me plaît, pour me mettre une image pleine de vie et jolie. Donc je vais mettre une image que je possède. Par contre, je possède ce qui n'est pas dans Booknode. Donc soit vous pouvez prendre un fichier qui est dans votre ordinateur, un fichier quelconque, vous le choisissez et ce sera mis en ligne. Soit vous cherchez sur Internet une image. Donc on va y aller de ce pas sur une nouvelle image. Donc je pars sur Google et on est parti. Je vais taper Magicien. Donc je vais taper Images et je vais mettre Magicien. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Dessin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa avec ce que j'ai fait ? Merlin, ça a l'air bien. Elle me plaît cette image. Je vais essayer de la voir, de récupérer celle-là et me la mettre en photo de profil. Donc je retourne sur la personnalisation de la page Booknode. Je fais copier et là je colle l'image que j'ai récupérée, l'image de la photolunage. Je retourne dans mon espace perso et l'image est là. Donc vous voyez comment on peut changer l'avatar. C'est assez simple. Autre personnalisation assez importante, assez sympa à faire, c'est le qui je suis, qui suis-je ? Donc c'est en dessous, information additionnelle, quand on clique sur personnalisation. On a quelques mots à propos de moi, d'autres mots à propos des livres et des mots à propos de ce que vous voulez. Quelques mots à propos de moi, je suis ici pour essayer de faire en sorte que les passionnés de lecture arrivent à ce qu'il y a. D'autres mots à propos de moi, quelqu'un d'ordinaire et d'ouvert, n'hésitez pas à passer des mots à propos de ce que vous voulez. Un livre par mois, c'est bien. Un livre par semaine, c'est mieux. Donc voilà, les informations sont enregistrées avec un enregistrement. Je vais retourner dans mon profil et sur la droite, vous voyez dans le qui suis-je, je suis ici pour essayer de faire en sorte que vous voyez la phrase que j'ai mis au début. Les autres phrases, à part le qui suis-je même, sont en dessous. Donc il suffit de faire dérouler. Vous voyez les différentes choses que j'ai mises. Vous pouvez faire des textes plus longs, des textes vraiment plus longs, avec des citations. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, donc cet espace vous est consacré, ça permet aux personnes qui viendront voir votre profil de bien voir qui vous êtes et d'avoir un vrai aperçu de la personne qu'ils ont en face, en tout cas du passionné de lecture qu'il y a en face. Et voilà, c'est un espace que vous pouvez faire vraiment à votre image. Donc c'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo explicative, avec des petits conseils. Merci d'avoir suivi et à bientôt.